On monte, on passe le pied au-dessus. Quand on grimpe à bord pour la première fois, quelques conseils ne font jamais de mal. Géraldine et Anthony n'ont jamais navigué sur un voilier. Quand on est en mer, c'est une main pour soi et une main pour le bateau. Première leçon, la sécurité avant tout et l'apprentissage des nœuds marins. On sort du puits, on fait le tour de l'arbre et on revient dans le puits. Tu passes au-dessus pour faire ton puits. C'est compliqué. Je vais falloir plusieurs cours pour y arriver. Non, ce n'est pas compliqué. C'est un des nœuds de base de la voile. On commence par le début. C'est parti. Au programme ce jour-là, 3 heures de voile sur Bora Bora, un navire de croisière de 10 m. On est en fin de journée et les conditions météo sont idéales. Toi, Géraldine, tu peux reprendre au niveau du windch ici. Tu vas vite. Et quand ça devient trop dur, tu vas doucement. Allez, mets-y tout au cœur. Fais-toi plaisir. Voilà. Patrick et Thomas sont membres du club des dauphins à Dunkerque et c'est bénévolement qu'ils font découvrir la voile sur le bateau du club. Ce qui est intéressant, c'est de partager ce qui, pour moi, est une passion. C'est la découverte de la mer, de la nature. On va doucement. Allô, mon Pascal. C'est le fait de se faire des amis aussi, parce qu'on est dans un milieu où, dès qu'on part en croisière, on vit forcément des aventures. Pour nous, aller jusqu'au Cap Griné, c'est comme pour Tabarly, j'ai dépassé le Cap Horn. T'as déjà vu les sirènes ? Si t'es sage, je te montre une sirène tout à l'heure. En face de Dunkerque, les marins aiment toujours saluer la pulpe sculpture de Francoviac. Par contre, je vais devoir virer, là. À toute vitesse, toute vitesse, plus vite que tu peux. Allez, 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 allez. Voilà, bravo. Moi, je dis toujours, quand ta voile, elle te parle, c'est que tu dois faire quelque chose. Anthony, pas trop difficile ? Il faut être concentré. Il faut y aller doucement, parce qu'on est vite parti, comme maintenant, d'ailleurs. En fait, moi, tu bouges ta barre, mieux c'est. Ouais, 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 ouais. Tu avances comme ça, tu fais comme... Pour Géraldine et son amie, l'initiation est gratuite, car les dauphins ont été créés par un salarié d'usinore. Le but est de démocratiser la voile. Pour moi, c'était une activité qui était relativement chère. Le coût d'un bateau, l'entretien, le carburant, c'est relativement onéreux. Là, ça casse, on va dire, l'a priori sur cette activité. Et avec une mer extrêmement calme, l'équipage échappe même au mal de mer. On n'est pas bien, là. Non, mais c'est calme, c'est reposant. Et c'est vrai qu'après une journée de travail, ça détend. Pour Anthony et Géraldine, c'est une première sortie en voilie réussie. C'est très sympa et on se croirait même sur des plages du sud, sur de la mer du sud, avec le beau coucher de soleil qu'on a là. C'est vraiment très bien. C'est un début. Pour l'instant, je me mêle un petit peu. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup à prendre là, encore. Mais ça peut donner envie ? Oui, tout à fait, ouais. Il faut essayer. Je suis sûr que ça plairait à beaucoup de monde. Et pour monter à ce plaisir-là, des sorties sont proposées presque chaque soir. Sous-titrage Société Radio-Canada